moi alors qu'est-ce qu'il m'a qu'il m'a qu'il m'a qu'une installation c'est la première installation simple où il ne va pas avoir aussi beaucoup la ressources c'est la installation Openstack et on utilise Packstack sur une distribution sans-とう-ou-ché où il ne va pas avoir aussi beaucoup la ressources on ne va pas avoir une ressources une au moins lancer une instance ou deux, je ne vais pas dire beaucoup, mais il ne faut pas imaginer qu'il va dire des vies ou des raisons beaucoup. Donc on va réchauffer, parce que c'est au moins qu'il faut manipuler OpenStack pour les contraintes que nous avons une machine puissante. Généralement, la plupart d'entre eux utilisent, que ce soit sur Windows ou sur l'UNIX, ils utilisent des outils de virtualisation. Les outils de virtualisation, la plupart d'entre eux utilisent des outils de virtualisation. Les outils de virtualisation, ce n'est pas gratuit. Alors, les outils de virtualisation, c'est la même chose. Alors, juste une remarque sur les outils de virtualisation. Les outils de virtualisation ont un peu de spécificités dans le réseau. Donc, les outils de virtualisation ont un peu de spécifique à l'invitation de la carte réseau ou de la VM. Les outils de la Nato ou un réseau de local, ils ont beaucoup de problèmes. Ils ne vont pas entrer dans leurs outils ou leurs outils ou leurs outils. le monde m'a dit qu'on a dit qu'on a dit OpenStack, on a dit que c'est un bridge, mais c'est un bridge. C'est un bridge all-in-one. C'est un bridge all-in-one. Si on a dit multi-nodes, on a dit qu'on a dit. Aujourd'hui, on va vous donner la même chose, mais sur Vert Manager. On va voir VirtualBox, c'est la même chose. L'installation, on a dit qu'on a VirtualBox ou la machine ou la Vert Manager, c'est la même chose. Alors, j'ai déjà Vert Manager. L'apportage avec vous, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Pour ce que vous faites, on va utiliser de la méthode d'installation. On va utiliser la méthode d'installation. On va utiliser les solutions à la même chose. On va utiliser la méthode d'installation d'installation. Ce n'est pas dans tout le monde, mais aujourd'hui nous allons voir une possibilité d'être sur 10 GHz. Par exemple ici, cette machine n'a pas de puissance sur 10 GHz. Nous allons faire de l'apprentissage de cette machine. C'est un seul qui peut se débrouiller, mais il n'a pas de débrouiller. Il n'est pas un peu plus, c'est un peu plus. Il y a des disques qui n'ont pas obligatoire de ne pas être plus grand. On va voir pourquoi. Nous pouvons faire en exemple ici, qui n'ont pas d'autres. Je peux avoir des disques qui n'ont pas d'autres. Ce sont des machines qui peuvent être dans un autre. Il y a 10 ou 10 giga de Libre ou pas de 10 giga. sur le RAM et nous allons donner un nom OpenStack Demo Il y a une personne dans le réseau Il n'a pas d'écrivain 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 C'est par un bout degrés Alors ici Il commence à écrir un autre fenêtre Il commence à découver Tu dois昇 crawl Point On va installer Comme la Windows 7 Puis Alors, juste le début, le reste c'est automatique, on ne va pas vraiment faire une grande chose là-dedans. Le reste manager, c'est un outil de gestion de KVM, le KVM c'est l'hyperviseur. C'est vrai, le KVM c'est l'hyperviseur. Alors, ici, on va prendre le choix de la langue. Une seconde. Juste. Le choix de la langue. L'un qui veut dire la langue, c'est l'initialisation. L'un qui veut dire la langue, c'est l'un qui veut dire la langue. C'est pas obligatoire. Mais c'est une personne qui ne peut pas travailler. C'est l'un qui veut dire la langue. Alors, l'un qui veut dire la langue, c'est l'un qui veut dire la langue. Minimal install. Installez le minimum. Comme je disais, on a la langue, c'est l'un qui veut dire la langue. C'est pas obligatoire. 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 D'accord. Si on a l'un qui veut dire la langue, c'est l'un qui veut dire la langue, c'est l'un qui veut dire la langue a le clic au niveau de l'un qui veut dire la langue, à l'un qui veut dire la langue. il va tester c'est 182, 168, 122 c'est le réseau ta vert manager il y a des machines virtuelles ce n'est pas le réseau ta extérieur donc cette partie vous devez personnaliser ce n'est pas le réseau ta l'unex ou la réaction c'est une installation simple et il doit être un seul il doit être un swap ou la racine ni plus ni plus nous n'avons pas un truc nous allons apprendre par exemple standard la racine et nous allons ajouter 10 Gb c'est un swap ce n'est pas un swap c'est obligatoire c'est obligatoire et si vous voulez la recommandation que vous avez un utilisateur et que vous avez le droit d'être administrateur ce n'est pas ce n'est pas un swap un swap un super utilisateur pour définir le mot de passe ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas deux fois qui vous avez un swap un swap un swap et vous voyez que nous allons installer 285 packages ni plus ni plus jusqu'à ce moment que nous allons lancer le mise à jour ce n'est pas un swap dans le nord et ce n'est pas deux temps nous allons dire qui a été la machine donc nous allons dire que après une fois il va s'attacher surtout les versions des managers nous allons dire que nous allons avancer et nous allons faire un snapshot ce n'est pas ce n'est pas l'état actuel sur le système si nous allons faire un rollback et nous allons faire un rollback faire un rollback de l'arrière et nous allons faire un install tout de suite ce n'est pas un rollback c'est un ctrl-z ctrl-z c'est un virtualisation ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas un nouvel Nous pouvons donner des snapshots et nous pouvons donner des contrôles de normes. Par exemple, je vais vous donner l'exemple ici, j'en ai mis en place. Les machines j'ai permis de la machine de l'app de l'app de l'app de l'app de l'app. J'ai installé tout ce que je me disais, on peut débrouiller ici. Je vais commencer par le site. Il y a la première fois, on a installé en place. En place de save, la update et on a fixé le network manager firewall day. On a fixé l'app de 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 l'app. Par exemple, je vous remppe que je vous remettez. Je l'ai fait un snapshot, c'est qu'il n'y a pas d'autres choses, j'ai pu dire que c'est un réel. Après ce que j'ai fait, j'ai installé OpenStack 2 et PackStack. Et j'ai installé. PackStack pour installer. Je ne sais pas si je n'ai installé OpenStack. J'ai installé OpenStack pour installer OpenStack. Ce n'est pas. Il y a lafaz dans le système. Il y a lafaz dans le premier. Ce n'est pas. Il y a lafaz dans le deuxième. Il y a OpenStack. J'ai installé. J'ai installé. Si j'ai installé, j'ai installé une demo par default. J'ai installé un projet pour installer l'utilisateur. Il n'y a pas de l'utilisateur. Il n'y a pas de l'utilisateur. Il s'appelle inplatform. L'apporteur. Ensuite, J'ai l'utilisateur. Ici j'ai installé une instance, une demo, et c'est l'opération 100%, accès à l'extérieur. Et avant l'instance que j'ai installé, c'est l'apport de l'apport de l'apport de l'apport de l'apport de l'apport. C'était comme une ção important à l'apport de l'apport de l'apport. il faut que l'actifiez ou désactifiez les paramètres, ok ? Alors, nous allons mettre la machine en cours d'installation on a généré, c'est bon, complété l'avantage de la machine, c'est qu'avec le graphique en deux minutes, c'est opérationnel alors, elle est opérationnelle, nous allons mettre la route ou la buzelle, mais il ne faut pas qu'il n'y ait pas, il n'y a 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 pas on va mettre la machine en cours, on va mettre la machine en cours et on va faire une Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que ce soit les ressources ou que ce soit les connexions, puisqu'il y a toutes les installations à partir d'internet, et du coup, au moins tu as une connexion avec ça, ou tu as un dépôt local, tu as un jour, d'accord ? Alors, ça va prendre un peu de temps pour que tu as l'installation, une fois que tu as l'installation, Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ? Alors, là, c'est une installation pour les... Je vais avoir un téléchargement à pratiquement 260 MB, d'accord ? Et là, c'est tout dépend de vous, on a besoin d'avoir un téléchargement à l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet. Est-ce que tu as l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet ? Et là, on a besoin d'avoir un téléchargement à l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet. Donc, on a besoin d'avoir un téléchargement à l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet. Vous avez un téléchargement à l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet, à l'internet. Pour le flashdisk, on a besoin d'autres choses. Sauf qu'il y a des contraintes, mais le flashdisk a des conseils. On a dit ça, mais des conseils. On a besoin d'un flashdisk pour une distribution Linux-Way. D'accord ? Pour une distribution Linux-Way. Pour une installation OpenStack, ce n'est pas pratique du tout. Ce n'est pas pratique du tout. Alors, on ne va pas finir cette installation. On va finir cette installation. D'accord ? On va finir la machine directement, puisque on ne va pas finir l'installation. Ok. On va lancer la machine à partir de... Et je vais lancer la machine à partir de package installé. des Rendez-vous. Quand vous installez OpenStack, OpenStackUtils et OpenStackStatus, vous pouvez vous donner des informations sur la machine qui est enregistrée à l'exacteur, d'accord? Alors, je vais vous donner sur la machine de la machine. C'est la machine de la machine, je vais vous montrer, par exemple, si la machine est enregistrée à l'opérationnel. Ok? Je vais OpenStack, OpenStackStatus. Vous voyez, cette commande n'a pas besoin, vous avez besoin de dire ça? Pour que je puisse avoir cette commande, il faut tout simplement installer OpenStack. Utils, d'accord? Une fois tu as installé l'utilitaire, tu vas vous donner la possibilité, parce que si tu as une utilitaire, il te trouve bien l'état de taille des services actuellement. Il faut faire attention, qu'il n'y a qu'à ce qu'il te dire. C'est que des fois, il y a des services qui ne sont pas enregistrés et tout, mais il ne faut pas faire attention, parce que ça dépend de l'architecture. Il n'y a pas besoin d'avoir des services qui ne sont pas enregistrés. Il y a Nova, Service Nova. Par exemple, ce qui est activé, Nova Compute, Nova Networking Lala, qui est gérée par neutrons, qui ne sont pas enregistrés, qui ne sont pas enregistrés et qui ne sont pas enregistrés. Il y a beaucoup de silometers qui ne sont pas enregistrés, parce qu'on ne sont pas enregistrés. Alors, on va voir si c'est operatif ou non. On va voir si c'est operatif ou non. Alors, il y a Info, on peut créer une plateforme de OpenStack qui est operatif sur une machine qui a joué en VR, la machine qui a joué enb argile, c'est pas enregistré. C'est une machine qui a vendredi. Non, il n'y a pas de peux d' sous-t800. Il y a une backstack qui a créé enregistré normal. Alors, Info dans la machine. C'est d'accord. Jusqu'à présent, on a consommé 6 giga de rame. Jusqu'à présent, on a consommé la consommation en termes de processeur, parce qu'on a vraiment démarré. Jusqu'à présent, l'utilisation normale dans le système, c'est un peu stabilisé sur le service. Alors, une fois que nous prenons, nous n'avons pas à l'instalation, on n'a pas à l'instalation, on n'a pas à l'instalation. L'utilisateur, on n'a pas à l'instalation, on n'a pas à l'instalation. On n'a pas à l'instalation, on n'a pas à l'instalation, on n'a pas à l'instalation. On n'a pas à l'instalation, on n'a pas à l'instalation, on n'a pas à l'instalation. On n'a pas à l'instalation, on n'a pas à l'instalation, on n'a pas à l'instalation. On n'a pas à l'instalation. On n'a pas à l'instalation, on n'a pas à l'instalation. On n'a pas à l'instalation, on n'a pas à l'instalation. On n'a pas à l'instalation. automatiquement cette machine c'est la machine alors c'est la machine ici on a automatiquement une carte réseau c'est la carte réseau l'environnement est là et là il y a l'instance que je vais créer l'ouvrage 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 l'extérieur qu'est-ce qu'il faut c'est déjà le réseau local l'ouvrage c'est le line c'est le line l'ouvrage 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 le réseau l'ouvrage 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 Par exemple, c'est 10, 1, 0, 0, slash 24. On a donné quelques notions dans le réseau. Par exemple, c'est 10, 1, 0, slash 24. Il y a un rotage. 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 Il faut voir les problèmes. Le problème c'est qu'on a l'écrivain. On a l'écrivain. Il n'y a pas de réseau, mais il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, mais il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, mais il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, mais il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, mais il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau qui crée au moment de l'installation. Il n'y a pas de réseau, mais il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, mais il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, mais il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, mais il n'y a pas de réseau. 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 l'on right là le l'air 2 network il faut s'amener buddy par default j false il faut s'amener true le fichier il faut s'amener de telle façon que le l'accès au réseau icône populaire ou là on a publié ou l'accès niveau 2 au réseau et c'est le mapping qui nous avons dans la machine physique qui est une machine virtuelle pour que les gens se trouvent à travers cette interface et l'appellation utilisée dans l'environnement OpenStack qui s'appelle ext-nat alors alors cela doit être il faut mettre l'afeter l'affeter il faut mettre l'affeter il faut mettre si nous je vais vous enlever des problèmes complexes pas par là si vous avez une option normale alors une solution pour avoir comme l'affeter On peut utiliser la machine à partir de la machine à l'extérieur. Alors, on va revenir ici. On va revenir ici. On va revenir ici. C'est le premier. On va voir ce qu'il n'a pas vu sur le lien. C'est le Neutron Plugin. On va utiliser le plugin pour le réseau. On va voir ce qu'il n'a pas vu sur le réseau. On va voir ce qu'il n'a pas vu sur le réseau. Pourquoi est-ce que tu n'as pas vu sur le réseau? Tu peux pouvoir le faire sur le réseau. Bonjour. Bonjour. Bonjour.